Musique Bienvenue à tous dans ce moment intitulé l'heure de la prière. Nous avons la joie aujourd'hui d'être accompagné du pasteur Taylor Lambert. Bienvenue. Merci. Bonjour Cathy. Bonjour à nos amis qui nous regardent. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment important autour de la prière. Aujourd'hui, nous avons une thématique très particulière. D'ailleurs, sans plus tarder, le pasteur nous donnera cette thématique choisie. En effet, nous avons choisi de parler aujourd'hui du préservatif contre la crainte. Oh, le préservatif. N'est-ce pas trop osé ? Pas du tout, Cathy. Nous sommes dans un monde où il y a des menaces qui nous environnent. Et il nous faut, chacun, vous et moi, nous protéger, nous préserver contre ces menaces et contre la crainte en particulier. Le psaume que vous nous avez choisi, c'est le psaume 27. Et avant d'aller plus loin, pourrez-vous nous rappeler le contexte de celui-ci ? En effet, c'est le psalmiste David qui écrit ce psaume. Dans un contexte assez particulier, il vivait sous la menace. La vie n'était pas facile pour David au moment où il écrit ce psaume. Il doit faire face à des ennemis, à des faux témoins, à des gens qui sont violents, qui en veulent à sa vie. En particulier, le roi Saïl. Et c'est dans ce contexte que David va écrire ces paroles qui nous sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, quel est l'essence même de ce texte ? Alors, c'est un texte qui véritablement exprime l'angoisse profonde de David par rapport aux menaces qui planent sur lui. Il présente en particulier comment Dieu a une place importante dans sa vie. On va découvrir tout à l'heure, en partant dans ce texte, comment il considère l'importance que Dieu, l'Éternel, peut avoir ou doit avoir dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme. Alors, déjà, il commence par cette phrase, la toute première. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Alors, qu'est-ce que la lumière peut bien vouloir évoquer dans ce premier verset ? Dans ce premier verset, chers amis, la lumière évoque presque tout ce qui est bon. C'est-à-dire vérité, connaissance, joie, pureté morale, révélation et bien sûr, beaucoup d'autres choses. Ici, le terme est aussi associé à l'expression « salut », à l'expression « refuge ». Donc, on voit bien comment pour David, la lumière et l'Éternel, qui est la lumière, a une importance grande à ses yeux. Alors, peut-on dire que la lumière se rattache à la sécurité ? En effet, il dit bien « l'Éternel est ma lumière et mon salut » et il ajoute « de qui aurais-je crainte ? » Et donc, on voit bien l'élément sécuritaire, protection, préservation que constitue pour lui l'Éternel. Alors, pasteur Taylor, David est un berger, c'est un habitué. On peut dire entre guillemets, c'est un habitué d'être attaqué. La preuve en est, souvent, il a cette expérience d'être agressé par une meute de loup. Mais si l'Éternel est sa lumière et son salut, il ne craindra pas. Alors, comment un Dieu, aussi souverain, aussi bon, aussi prompt à se révéler, aussi merveilleux, ne serait-il pas également notre sécurité aujourd'hui ? En effet, l'Éternel est notre sécurité. Il est celui qui nous assure une protection au quotidien. Alors, David va continuer à développer sa pensée quand il présente l'Éternel, cette fois comme étant son temple. Son temple. Ce cadre de protection, cet espace protégé où l'Éternel met à l'abri, comme le berger met à l'abri ses brebis dans la bergerie. Il dit bien, au verset 4, « L'Éternel est mon temple. L'Éternel est celui, je désire une chose que je demande ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » En somme, pasteur Taylor, peut-on dire que le psalmiste poursuit une idée particulière ? En effet, David a à l'esprit quelque chose de bien précis. Dieu est son tabernacle, son temple. En ce sens qu'il est la protection, le refuge de David. Il dit bien, d'ailleurs, au verset 5, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Toutefois, Cathy, le tabernacle évoque quelque chose de plus fondamental encore, qu'une simple sécurité politique. Il dit, et David le dit dans son texte, « Je désire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ou que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alors, chers amis, n'en déduisons pas que David nourrissait le désir secret et impossible de devenir lévite. Il est plutôt habité par une ardente passion de vivre dans la présence du Dieu vivant. C'est le lieu le plus sûr. Peut-on dire que l'Éternel était son but ? En effet, David ne conçoit pas, Cathy, sa relation avec Dieu comme quelque chose de statique, mais plutôt comme faisant l'objet de ses recherches pendant toute sa vie. Peut-on dire qu'il reconnaît qu'en même temps, cette poursuite le façonne ? S'il cherche Dieu, s'il cherche la face de Dieu de tout son cœur, s'il incite, s'il implante l'Éternel pour qu'il le traite selon sa compassion et ne seulement sa colère, alors David apprendra également les voies du Seigneur et empruntera un sentier de doigture en suivant celui qu'il aime. Alors, nous ne saurions assez insister sur le fait suivant. Prétendre que nous recherchons Dieu sans présenter des signes de changement positif, de notre manière de vivre et sans aucune meilleure conformité aux voies de Dieu, c'est une preuve de perversité. L'Éternel reste son espérance. Et ça, c'est un élément qui est central dans l'expression du psaume de David. Et on le retrouve dans plusieurs psaumes. L'Éternel est mon espérance, il est mon secours, il est mon appui. On voit bien que l'Éternel est incontestablement le refuge du croyant. Cependant, dans ce monde brisé, de ce monde déchu, il arrive que le chrétien ne le ressente pas comme tel. En vérité, vous serez d'accord si je déclare que le calendrier de Dieu cadre très rarement avec l'un d'autres pasteurs. En effet, Dieu n'a pas le rythme que nous avons. Le temps de Dieu n'est pas nécessairement notre temps. Il nous demande souvent de l'attendre patiemment. Car le moment qu'il choisit est toujours le bon. Il est arrivé à Dieu de prendre la défense de son peuple dans l'histoire, mais rarement aussi vite que nous le voudrions. Son intervention, en effet, au thème de l'histoire, pour nous donner raison, est cependant inestimable. Il dira d'ailleurs au David, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Le psalmiste a réduit sa vie à une seule chose importante, la présence de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est-à-dire le sanctuaire avec le culte qui s'y célébrait, était pour lui la révélation de la miséricorde, de la faveur et de la bienveillance divine. Vous savez, Cathy, l'apôtre Paul, quand il parle, exprime la même vision, focalisée uniquement sur Dieu. Lorsqu'il écrit, et je cite l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 14, « Je fais une seule chose. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ, son Fils. » Dans un pays éducialisé, nos vies sont affreusement compliquées, n'est-ce pas ? Hélas ! Nos besoins ont été multipliés sans aucune fin en vue. Et pour garder nos priorités en bon nombre, il nous faut mentalement peler toutes les couches inutiles comme pour un oignon. Ça ne veut pas dire, cependant, Cathy, qu'il nous faut vivre comme des ermites. Mais ne pas se laisser envahir par les fausses valeurs de notre culture occidentale à laquelle vous et moi nous appartenons. Pasteur, tout est relatif. Il nous faut de l'argent pour vivre. Bien sûr qu'il nous faut de l'argent. Mais cet argent, nous ne l'emmènerons pas avec nous dans notre cercueil. Par conséquent, il faut savoir donner à Dieu la première place dans notre vie. D'où le verset « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Quand Jésus allait à Jérusalem, il logeait chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. D'ailleurs, ce passage se trouve dans le livre de Luc 10, versets 39 et 40, qui déclare « Marthe avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Et pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse servir seule. Dis-lui donc de m'aider. » Je vois que Marthe était très friscrée. Tout à fait. Elle travaillait, elle s'affairait toute seule. Et c'est aussi une image qui ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, vivent des vies stressées. Nous sommes presque comme dans une cocotte minute, constamment pressés de partout, essayant d'équilibrer tout cela. Et pendant ce temps, on stresse. D'ailleurs, pasteur, une mère de famille qui travaille est comme une équilibriste sous la corde raide. En effet, il paraît même, Cathy, que les Français détiennent la palme d'or dans la consommation de psychotropes, c'est tout dire. N'est-ce pas? Revenons maintenant à notre roi, David. Il avait désencombré sa vie en désirant une seule chose, la présence de Dieu. Alors, pour avoir accès à l'Éternel, il a fait ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. David savait qu'il avait besoin de la miséricorde et vous aussi. Sous le régime de la grâce, nous avons le droit de venir à Dieu par Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, il est dit, approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreu chapitre 4, verset 16. Que signifie dans ce texte, pasteur, la beauté de l'Éternel? Peut-on dire que David a une occasion de le voir? On peut traduire cette expression, la beauté de l'Éternel, ou encore la bienveillance de l'Éternel, ou parfois aussi le regard favorable. En quelque sorte, en d'autres termes, la maison de l'Éternel avec le culte qui s'y célébrait était pour le psalmiste une révélation de la miséricorde, de la sainteté divine. Oh là là, quelle grande foi que celle de David! Quelle parfaite confiance! Et comme on comprend qu'une telle foi doit être agréable à Dieu. Puissons-nous donc, vous qui nous regardez, chers amis, puissons-nous donc, à l'exemple du psalmiste et sous l'impulsion même de l'Esprit du Seigneur, chercher en l'Éternel notre lumière et notre salut, la force de notre vie et le surpréservatif contre toute mauvaise crainte. Puissons-nous comme Lui ne vouloir qu'une seule chose, mais la vouloir fermement, c'est d'être avec le Seigneur pendant l'éternité. Nous voulons vous inviter dès aujourd'hui, dès à présent, à Lui rendre des actions de grâce pour le bien qu'Il nous a fait et crier à Lui dans nos littresses. Quand notre cœur nous dit de sa part de chercher sa face, cherchons-la car c'est l'Éternel, le préservatif contre la crainte. S'il semble se cacher de nous, ne nous laissons jamais de recourir à sa grâce dans l'entière confiance d'un Fils envers son Père. Mes amis, recueillons nos cœurs à l'exhortation par laquelle ce psaume finit et qui revient à dire au verset 14, dans ce même chapitre, le psaume 27 qui déclare, nous l'avons choisi, ce verset, dans une autre version, ne vous inquiétez pas, crois toujours, crois quand même, ne te lasse pas de croire aux promesses de Dieu. Je voulais vous inviter maintenant à prier, quel que soit là où vous êtes, à la maison, au travail ou ailleurs, veuillez-vous vous incliner avec nous afin que nous puissions parler à notre Dieu. Père Éternel, nous te disons merci d'être le centre même de notre vie, d'être la lumière qui nous accorde la direction, qui nous montre le chemin. Et comme David, si notre vie est tourmentée, si nous sommes dans la crainte, deviens pour nous, Seigneur, celui qui rétablit le calme et qui nous permet de savoir que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Merci, Père, d'avoir permis que David partage avec nous ces moments particuliers de sa vie, afin que nous comprenions que nous aussi, nous pouvons compter sur toi. Que tu bénisses, Seigneur, chaque personne qui vit avec nous ce moment, qui prie à la maison, au travail ou ailleurs, donne à cette personne de savoir que tu veilles sur elle et que tu as un plan particulier pour sa vie. Merci de ce que tu nous entends. Merci de ce que tu exhaustes notre prière. Nous l'avons formulée au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pasteur Lambert, nous vous remercions pleinement. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous, Cathy, et avec nos amis ce moment autour de la prière. Nous arrivons quasiment à la fin de notre échange. Que Dieu vous accompagne et que cette parole contribue à hâter le renouvellement du témoignage chrétien en vue du retour de Jésus-Christ et du salut de beaucoup d'âmes. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Pasteur Taylor Lambert, merci d'avoir été des nôtres. Merci Cathy et merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Nous croyons que vous continuerez à étudier et à lire la parole du Seigneur parce qu'il a, je le crois, une parole pour chacun d'entre vous. Chers amis, que Dieu vous accompagne et que ces paroles contribuent à hâter le renouvellement du témoignage chrétien en vue du retour de Jésus-Christ et du salut de beaucoup d'âmes. Si vous avez des questions suite à cette émission ou encore des sujets de prière ou désirez carrément partager vos témoignages, rejoignez-nous de suite sur espérancetv.org. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501